... ...d'urbanisme dans nos collectivités territoriales. Les gens, ils viennent et ils s'implantent. Chacun construit sa maison. Des promoteurs font des projets, mais personne ne prend en compte les questions de voirie, de réseaux divers. Et in fine, on se retrouve dans des concentrations humaines sans aucun réseau. Et après, on dit à l'État de venir faire. Et ça, c'est un problème que nous traversons dans notre pays depuis longtemps. On a hésité à faire les grands investissements qu'il fallait faire à un moment. Et aujourd'hui, avec la pression démographique, forcément, la demande en eau peut connaître des difficultés, la demande en services d'assainissement peut connaître des difficultés. Mais vous êtes en train de faire du rattrapage. Le rattrapage, c'est KMS3, c'est l'usine de l'unité de dessalement des eaux, pour répondre de manière ponctuelle à une situation de croissance de la demande dans Dakar, parce qu'il faut augmenter la capacité d'offre. Mais dans le même temps aussi, il faut faire autre chose ailleurs à l'échelle du territoire national. Et du point de vue de l'assainissement, vous le savez, je suis très attaché et je suis particulièrement, Alisoare l'a dit, ce qui se fait sur la ville de Rufisque. Je voudrais en féliciter le gouvernement, vous en féliciter. En féliciter le président Macky Sall, parce que l'assainissement de la ville de Rufisque, en 1975, le président Abou Diouf était venu à la salle des fêtes présider un conseil interministériel sur l'assainissement de la ville de Rufisque. Aujourd'hui, il y a de grands projets qui sont en train de dérouler. On s'en résume. J'ai lu dans le rapport, et ça m'a fait tiquer, M. le ministre des Finances, ce projet de 10 villes, c'est ses 70 milliards annoncés, il y a un gap de financement de 16 milliards. C'est autrement exprimé, entre 20 et 25 % du portefeuille de projets qui risque de ne pas être mis en oeuvre. Or, c'était des engagements que les gouvernements avaient fait et qui nécessitent forcément une mise en oeuvre. Et je voudrais vraiment que, tenant compte de l'importance de ces projets des 10 villes, que vous accompagnez le ministère de l'OE et de l'assainissement pour le bouclage de ce financement avec votre collègue de l'économie. M. le ministre, l'autre problème que nous avons, et quand on examine le budget dans ce format budget-programme, on se rend compte de ça. On a besoin d'avoir une plus grande cohérence dans la gestion des projets, dans leur ancrage. Aujourd'hui, et la mission d'information peut-être la même révélée, lorsqu'il s'agit de cueillir les informations sur les efforts faits en matière d'assainissement, il a fallu aller piocher dans différents ministères. Je ne comprends pas l'option qui consiste à dire qu'un projet comme le projet de gestion des eaux pluviales, peut relever de la responsabilité d'une agence qui relève de la responsabilité du ministère des collectivités territoriales, quand vous-même, vous êtes ministère de l'eau et de l'assainissement, et que ce projet est fondamentalement un projet d'assainissement. Je pense qu'on a besoin d'une plus grande lisibilité, parce que c'est cela aussi la lecture que nous devons avoir, une plus grande lisibilité dans les ancrages des acteurs qui interviennent, parce que malheureusement, je le disais souvent en commission, si on avait dans la maquette budgétaire une mission qui regroupait l'ensemble de ces interventions, cela aurait permis aux parlementaires que nous sommes de pouvoir avoir une lecture beaucoup plus aisée. Mais quand les choses sont éclatées, alors que la mission concourt à la même finalité, on a un problème de visibilité. Ce n'est pas de votre responsabilité, vous êtes ministre de la République, on vous donne des services qui interviennent, mais je pense qu'à l'échelle gouvernementale, il y a un besoin d'une meilleure harmonisation de ces interventions pour que nous puissions avoir des informations. Pour le reste, la tâche est difficile, il faut donner de l'eau et faire de l'assainissement dans un contexte de pression démographique terrible dans notre pays. Mais aujourd'hui, si vous réglez le problème de l'eau sur Dakar avec l'unité de salement et KMS3, forcément, Dakar étant saturé démographiquement, il faudra penser et anticiper sur les besoins dans la zone de Thiesse-Dembourg parce que ce sont les nouvelles régions attractives du point de vue de la domiciliation des populations. Voilà, pour le reste, je vous souhaite bon vent avec toutes vos équipes. L'assainissement coûte cher. Notre pays a souvent hésité sur les investissements à faire parce que là où on met 1 franc pour amener de l'eau, il faut calculer peut-être entre 5 et 10 francs pour assainir. Et ça coûte beaucoup d'argent, mais le président de la République a cette ambition et nous allons vous accompagner dans ça. Je vous remercie, monsieur le président. Je vous remercie. Monsieur le collaborateur des ministres, je vous remercie tous. Assalamu alaikum. Monsieur le ministre, je suis le directeur du solde, mon frère Charles Fall et monsieur Diop, Alune. Je suis le directeur du solde, mon grand frère Lamine Diouk, mon frère venu de Mbourg, Tchoubou et Momo Douane. Monsieur le ministre, je suis le directeur du solde, qui nous a testimonis du solde, qui vient de se passer et qui se passe. Il y a des effets pour ailleurs, dans la commune de Niagis. Ils ont des problèmes pour leur forage, ils ne soignent pas de solutions. Monsieur le ministre, mon collègue, Amine Diaye, elle a dit, je lui ai dit, il a été un problème de rongogne. Monsieur le ministre, je vous remercie. Monsieur le ministre, mon collègue, elle a été léte, qui a été extension d'eau pour le quartier de Médine-Falle dans la commune de Thiesse-Nord. Donc, M. le ministre, pour venir à ce moment-là, vous savez qu'il a été voté pour que vous puissiez travailler ce budget, vous avez voté pour que vous puissiez travailler. Nous féliciterons Son Excellence le Président Makissal parce que le budget au assainissement en 2011 était 18 milliards, aujourd'hui, nous sommes en 2021 avec 124 milliards, 630 millions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place et que vous connaissez le Président de la République. Mais nous savons que les demandes sont fortes et qu'il nous faut des solutions pour cela. Diller aussi connaît le taux hydraulique rural en 2011, qui est à 80% et le taux d'assainissement rural aussi, qui est à 34%, M. le ministre. Le taux hydraulique rural en 2021 est à 95,5%. Le taux d'assainissement est à 47,3% en 2020 du moins. M. le ministre, pourquoi est-ce que j'ai l'air d'être là ? Je veux que vous venez à venir sur ce que vous connaissez, c'est le taux de l'assainissement, ce qui est le Président Makissal fait compte et ce qui est le bouteille. Il y a des choses. Il ne faut pas comparer les régimes. C'est pour faire des éclaircissements où la population, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail et le travail, où on l'a fait compte et où on l'a indiqué. Il n'y a pas d'accord. C'est ce que je veux dire, M. le ministre. Félicite-le sur votre reconduction. Réfléchissez-vous vraiment à la collaboration. Vous savez, nous avons eu la commission éducation et jeunesse. Vous êtes ministre de l'éducation. Nous avons eu la commission éducation et le ministère et l'Assemblée nationale. Vous êtes des gens, des gens, des gens, des gens, des gens qui peuvent entendre. Et ce que vous faites aussi, c'est qu'il y a des résultats. Nous vous félicitez beaucoup. Félicitez S. Excellences le Président Makissal pour le centre d'épuration qui a amené la station d'épuration au niveau de la commune d'Ambourg. Mais M. le ministre, vous savez, ce qui est arrivé dans l'inondation et l'allée du département d'Ambourg, vous êtes venu de l'Ambourg, vous êtes venu de l'Ambourg. Mais M. le ministre, vous savez que c'est réellement que l'Ambourg a un problème d'assainissement. Les quartiers de l'Ambourg, c'est une zone de sonatelle. Et les quartiers de l'Ambourg, vous savez que c'est l'Ambourg, c'est la liberté d'eux, 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 parce qu'on est mal. L'Ambourg est mal. Je remercie au passage le Président Seydou Diouk qui a dit dans son intervention. Les quartiers de l'Ambourg, nous avons programmé, à part Dakar, nous avons appris à l'assainissement. C'est une population moins malade. M. le ministre, je voudrais vraiment que vous pensez vraiment que l'Ambourg, l'Ambourg, l'Ambourg et l'Ambourg, que nous faisons une discrimination positive pour le département d'Embourg. Et si je le dis, je vais dire à Joal Fadiout. Joal Fadiout, vous voyez ce qu'il y a fait pour la population. On a parlé de la ville, mais j'ai dit que Joal Fadiout, qui est en plus de la ville aujourd'hui, qui a eu la plus grande inondation dans son temps. M. le ministre, si vous êtes venu à l'Ambourg, les branchements sociaux, comme je l'ai dit, Mbourg a eu un quartier de l'Ambourg. Les quartiers de l'Ambourg, nous avons des problèmes. Et l'O.C. vitale, nous avons vu que nous ne pouvons pas faire des choses, et nous n'avons pas. Nous avons vu que l'Ambourg, nous avons vu que l'Ambourg, nous avons vu que l'Ambourg, nous avons vu que l'Ambourg. et nous avons vu que l'Ambourg, nous avons vu que nous aurons une réponse adéquate par rapport à ces problèmes. En tout cas, vous avez tous mes encouragements, que Dieu vraiment vous accorde une longue vie pour que vous puissiez voir ce que vous connaissez. Je vous remercie. Je donne la parole au... ...